Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo quotidienne sur GSG Vidéo, parce que oui, à la Marabout Corp, c'est une vidéo par jour, tous les jours où on achète des produits AliExpress, Amazon ou directement sur le marché en Chine, et puis on les teste et on regarde par rapport à ce qui nous était promis, quel est notre niveau de satisfaction. Oui parce que prendre une douille en photo c'est bien, mais prendre une douille en vidéo c'est mieux, débrider eux et découvrir tous nos produits AliExpress du jour et aujourd'hui on parle d'une montre Iron Man, dans la vignette il y a marqué montre Iron Man, 5 balles, je me suis dit dis donc, fallait, il me fallait ça. Et bim, comme pour toutes les vidéos notamment de cette semaine, cette vidéo est entièrement pas sponsorisée par les lunettes Auron qui nous ont proposé de nous envoyer des lunettes contre une petite vidéo au début, hein, on est pas mal, non on n'est pas payé encore, on n'espère pas, pour l'instant non. Bon, des jolies lunettes de soleil qui sont polarisées, qui sont disponibles, vous le verrez tout le long de la semaine, alors il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du noir, il y a, j'aime beaucoup le modèle un peu gris fumé comme ça et tout, elles sont pas excessivement chères, elles sont polarisées, elles sont en alu et tout, elles sont très très bien finies, c'est en plus c'est mon style, voilà, c'est mon style de lunettes, voilà, donc je suis très content de vous les proposer, vous trouverez bien évidemment le lien dans la description. Aujourd'hui, oui aujourd'hui, je vous présente cette montre, je vous promets, il y avait, il y a la jaune sur la jaune des mime bubblebee, évidemment, et sur la rouge, j'ai mis Iron Man en mode méga robot, là, tu sais où il est super costaud, je connais pas le nom, mettre ça en commentaire, et il y a Iron Man et avec la super armure et tout comme ça, voilà, en mode Hulk, Iron Hulk, je sais pas, bon, oui mais je consomme du Marvel comme les nouveaux, voilà, bon, la montre, elle était quand même plutôt jolie, vendue 4,89€ TTC sur Aliexpress, en Asie, c'était 3 ou 3 ou 4 balles, je crois, donc vraiment pas cher, et je me suis dit bon, la montre, elle est quand même plutôt jolie, voilà, ils sont plutôt, bon, c'est du plastoc chipot, ça, c'est pas de la meilleure qualité au niveau du plastique, quand on appuie ici, on a bien évidemment le rétro-éclairage qui s'allume et avec plein de trucs, alors moi, ce qui m'a tout de suite intrigué, c'est le truc de courir de sport, comme ça, on a heure, minute, date, seconde, jour de la semaine, voilà, en anglais évidemment, parce qu'il est Sunday aujourd'hui, bah oui, je prends un peu d'avance, qu'est-ce que je vais vous dire, voilà, donc, et après, ici, en bas, donc vous allez pouvoir mettre directement le chrono, je vais mettre les autres éclairages, ou l'alarme, ou le chrono, ou l'alarme, ou le chrono, ou l'alarme, sinon, il y a aussi un chrono, et une alarme, mais elle donne l'heure, la date, les minutes, les secondes, le jour de la semaine, et il y a un retro-éclairage, voilà, c'est tout, c'est tout ce que t'auras, ben ouais, je sais bien, là, les boutons, ça fait rien, et là, non plus, si, c'est pour quand tu fais les réglages, pour mettre plus et moins, voilà, c'est tout ce que là, je viens pas dire que c'est tout ce que la montre nous promettait, mais, c'est tout ce que t'auras, pour 5 balles, voilà, alors, en même temps, en même temps, des montres Casio qui valent une blinde sur laquelle je me sers que heure, minute, seconde, l'alarme, et même jamais le chrono, j'en ai pas mal, j'en ai pas mal, et j'en ai même des chers, des beaucoup trop chers, par rapport à ce que je fais pas grand chose, donc, si on en revient au point où, ben, attends, oui, mais il y a un téléphone, les montres, ça sert à rien, je me suis mon, parce que, prendre un téléphone, sortir à des leurres, c'est quand même plus sympa, d'avoir une petite montre, et tout comme ça, voilà, donc là, quelque part, et ben, voilà, et quand on prend la fiche technique, et ben, ils ont pas menti, montre, homme, boîtier ABS, PU, la taille, les dimensions, nanana, voilà, heure, minute, seconde, et puis tout le reste, c'est Pipo, voilà, mais est-ce que Pipo et Toto sont dans un bateau ? Si Toto tombe à l'eau, il ne reste que Pipo, voilà, mais non, en fait, non, parce qu'ils t'ont pas promis plus, donc tu n'auras pas plus, donc 4,89€ pour une jolie montre qui donne l'heure, qui a un joli petit style Iron Man, ça fera plaisir à un papa, comme ça, et certainement à un enfant, elle la montre un peu stylée, un peu rouge, comme ça, elle donne l'heure, elle est quand même relativement résistante, elle ne vaut que 5 balles, voilà, si vous avez un gamin sauvageon, comme tous les gamins, en même temps, ça sert à rien, parce que un gamin sauvageon, c'est un gamin, quoi, voilà, sinon, vous l'avez également sur Amazon, pour ceux qui la veulent encore plus vite, qui sont prêts à la payer 4 fois plus cher. On en a. Donc si t'es prêt à payer, tu peux avoir exactement la même, alors, les logos ne sont pas exactement la même, mais je pense que ça doit dépendre au niveau des arrivages, parce que c'est vraiment la même montre. Après, ils ont changé un peu, voilà, moi, j'ai que le logo, alors, par contre, monsieur le concepteur chinois, là, mettre le jour et les secondes qui clignotent encore en bas, ça n'a aucun intérêt. Mettre les secondes ici, 9h54, 29h30, ça, c'est bien, mais rappeler les secondes en bas, c'est vraiment que le mec, il y avait de la place sur l'écran, il s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, là ? Si on mettait la date, non, non, ça serait trop con, dire le jour, tel le jour, et la date, genre, voilà, du mois. Non, on va remettre les secondes, pour que ça clignote encore plus. Voilà. Bon, 5 euros, 4,89 euros, sur AliExpress, 22 euros sur Amazon, bon, pareil, il faut choisir les couleurs, rouge à Iron Man, jaune bubble beat, c'est la même cochonnerie, je pense que là, il n'y a pas de souci, mais voilà, vous me direz ça en commentaire. Au niveau de la satisfaction, eh bien, si on la paye 5 balles, et qu'on a bien lu la fiche technique, qu'on a bien lu que le monde a fait, ben, heure, minute, seconde, alarme et chrono, et qui a été joli, 5 balles, 4 sur 5 pour moi. Très bien, voilà. Si après, t'es parti dans le truc, en disant, waouh, il y a un truc qui clignote en haut, c'est peut-être le podomètre. Non, mais il faut arrêter de te faire des films. 5 balles, mec, c'est le Père Noël, c'est au mois de décembre, qu'on peut commencer à y croire. Là, c'est trop tôt. Donc, on se dit, voilà, c'est joli. En fait, la montre, elle est très chargée, donc ça clignote, visuellement, elle est très sympa, elle ne fait rien, mais elle est jolie, et elle ne vaut que 5 balles. Après, 22 balles sur Amazon, livré dans son joli sac plastique, en plus, vous voyez, tout ça, tout ça, voilà, c'est pas très compliqué, voilà. Pour moi, 4 sur 5, quelle est pour toi ta note de satisfaction en commentaire ? Tu mets en commentaire, pour moi, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5, la montre est parfaite pour 5 balles, on peut, on respecte tout, comme une fois, comme tous les pouces sont permis, tu as mis la vidéo pouce en l'air, tu as pas mis la vidéo pouce en bas, ça, c'est un peu toi qui vois, et puis ça sera tout. T'oublie pas de t'abonner en cliquant là-bas à droite pour pas louper ma vidéo de demain, puisque la vidéo, c'est tous les jours sur G&G Vidéo, et puis ça sera bien pour cette petite journée, puisqu'ici, douille ou pas douille, on s'en bat pas les steaks, et on veut savoir. Allez, prenez soin de vous, on vous donne rendez-vous demain. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada